Garde des Sceaux, Ministre de la Justice Madame Catherine Vautrin, Ministre du Partenariat avec les Territoires et de la Dîcentralisation Monsieur Bruno Retailleau, Ministre de l'Intérieur Madame Anne Jeuneté, Ministre de l'Education Nationale Monsieur Jean-Noël Barraud, Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Madame Rachida Dati, Ministre de la Culture Monsieur Sébastien Lecornu, Ministre des Armées et des Anciens Combattants Madame Agnès Pannier-Runacher, Ministre de la Transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques Monsieur Antoine Armand, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie Madame Geneviève Dariussec, Ministre de la Santé et de l'Accès aux Soins Monsieur Paul Christophe, Ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'Égalité entre les femmes et les hommes Madame Valérie Létard, Ministre du Logement et de la Rénovation urbaine Madame Annie Gennevard, Ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt Madame Astrid Panossian-Bouvet, Ministre du Travail et de l'Emploi Monsieur Gilles Averus, Ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative Monsieur Patrick Edzel, Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Monsieur Guillaume Casbarian, Ministre de la Fonction publique, de la Simplification et de la Transformation de l'Action publique Monsieur François-Noël Buffet, Ministre auprès du Premier Ministre, chargé des Outre-mer Monsieur Laurent Saint-Martin, Ministre auprès du Premier Ministre, chargé du budget et des comptes publics Son nommé Ministre délégué Auprès du Premier Ministre et du Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Monsieur Benjamin Haddad, chargé de l'Europe Auprès du Premier Ministre, Madame Nathalie Delattre, chargée des Relations avec le Parlement Madame Maude Bréjon, porte-parole du gouvernement Madame Marie-Claire Carrergé, chargée de la Coordination gouvernementale Auprès de la Ministre du Partenariat avec les Territoires et de la Décentralisation Madame Françoise Gattel, chargée de la Ruralité, du Commerce et de l'Artisanat Monsieur François Durovray, chargé des Transports Monsieur Fabrice Loer, chargé de la Mer et de la Pêche Auprès du Ministre de l'Intérieur, Monsieur Nicolas Daragon, chargé de la Sécurité du Quotidien Auprès de la Ministre de l'Éducation nationale Monsieur Alexandre Portier, chargé de la Réussite scolaire et de l'Enseignement professionnel Auprès du Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Madame Sophie Prima, chargée du Commerce extérieur et des Français de l'Étranger Auprès de la Ministre de la Transition écologique, de l'Énergie, du Climat et de la Prévention des Risques Madame Olga Givernet, chargée de l'Énergie Auprès du Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie Monsieur Marc Ferracci, chargé de l'Industrie Madame Marie-Agnès Poussier-Winsbach, chargée de l'Économie sociale et solidaire, de l'intéressement et de la participation Madame Marina Ferrari, chargée de l'Économie du Tourisme Auprès du Ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'Égalité entre les femmes et les hommes Madame Agnès Canaillé, chargée de la Famille et de la Petite Enfance Son nommé secrétaire d'État Auprès du Ministre de l'Intérieur Monsieur Othman Nasrou, chargé de la Citoyenneté et de la Lutte contre les Discriminations Auprès du Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Monsieur Tani Mohamed Souali, chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux Auprès du Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie Madame Laurence Garnier, chargée de la Consommation Auprès du Ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'Égalité entre les femmes et les hommes Madame Salim Assa, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes Auprès du Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Madame Clara Chapaz, chargée de l'Intelligence artificielle et du numérique Le Président de la République réunira l'ensemble des membres du gouvernement Pour un Conseil des ministres Qui se tiendra le lundi 23 septembre à 15h Je vous remercie Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer 24h sur 24 et 7 jours sur 7 Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur Youtube Vous pouvez aussi trouver des ministres